Pour l'introduction, je voudrais vous dire que j'ai deux enfants en bas âge. Alors je vous dis ça parce que généralement à la fin de cette conférence, quand je ne commençais pas par ça, on me demandait si j'avais des enfants et comment j'avais pu en faire avec un discours pareil. Donc j'en ai. Ça c'est dit... Ce soir, je vais vous parler de la fin du monde. C'est pour ça, c'est très gai. Alors la fin du monde, oui, mais laquelle ? Il y en a plein en fait. Moi, ça va plutôt être autour du pétrole. Oui, c'est le titre. Mais peut-être il y en a d'autres. Alors je ne sais pas. Pour vous, dans votre tête, ce serait quoi la catastrophe majeure du XXIe siècle, celle qui pourrait amener la fin du monde. Alors soyons précis. Ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin de notre monde tel que nous le connaissons. Voilà, on a un choc violent, des chocs violents. Donc peut-être pour vous, là, dans la salle, ce serait quoi le gros choc violent qui nous attend ? Le nucléaire. La réélection de Sarkozy. Le réchauffement climatique. La béatification de Sarkozy. Cette conférence gesticulée, la mienne, va s'appeler « Fin de pétrole », fin F.A.I.M. Et je vais essayer de raconter tout ce que j'ai ressenti et compris sur le probable effondrement à venir de notre civilisation thermo-industrielle en expliquant que ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Ce n'est pas la fin du pétrole, c'est la fin du pétrole bon marché. On ne va pas revenir à l'âge de pierre, mais effectivement, on va perdre en confort matériel. C'est la partie, sans doute, la plus difficile. C'est la partie sur laquelle il va falloir renoncer, concernant notre imaginaire, à ce à quoi on s'attend, même si on s'en plaint, même si on le regrette en tant que militant. Ça reste extrêmement douloureux de s'imaginer que cette civilisation va dans le mur. Et que ce n'est pas un problème que devront affronter nos lointains descendants, mais nos enfants, c'est sûr, et sans doute nous-mêmes. Passons aux choses sérieuses un peu. Une perte de pouvoir d'achat. Mais oui, parce que pour ceux qui se disent « Oui, si le pétrole monte à la pompe, je partirai moins souvent en week-end », ce n'est pas du tout le problème. Le vrai problème, c'est qu'une bouteille de ketchup, elle est transportée 19 fois par camion sur différents pays, entre l'endroit où la tomate pousse et votre frigo. 19 fois pour écraser des tomates. Ce qui est sûr, c'est qu'on va tous réduire notre consommation. Donc si on réduit tous notre consommation, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas uniquement les transports qui vont avoir des problèmes, ni simplement le tourisme, mais c'est l'ensemble de l'économie. On peut donc dire que ça va provoquer une récession, on pourrait même m'appeler une dépression. On est en septembre 2008, on est dans un bar du centre-ville de Rennes. J'ai une vingtaine de copains qui viennent voir cette toute première, donc c'est encore maladroit. Je ne suis pas vraiment à l'aise dans mon discours, mais en tout cas, le contenu est là, il est structuré. J'essaye aussi de dire que dans tout ça, il y a aussi du bon et qu'il y a peut-être aussi un imaginaire positif, mais à ce moment-là, je suis tellement envahi, je suis tellement tout seul avec cette plus dix ans que je pense que cette partie-là n'est pas encore bien solide. Ce que ça provoque, c'est que j'ai un super copain qui en pleure toutes les nuits, mais seul chez lui, je ne vais l'apprendre que le lendemain. J'ai une copine... J'ai l'émotion qui remonte parce que j'ai une copine qui ne va pas endormir pendant plusieurs nuits et je suis très mal avec ça, je suis très mal parce que je... Je me sens coupable et je ne sais pas si j'ai le droit de provoquer de tels états émotionnels chez des gens proches, mais même pas proches. Ce n'est pas juste que ce sont des gens proches, c'est que ça provoque ça, mon discours. Alors, j'ai mis des mois à le rendre audible. Je vais essayer de l'adoucir, mais ça reste hyper violent dans une bonne dizaine, vingtaine, trentaine de dates. Je ne l'assume pas. Au fur et à mesure, j'adoucis le discours, j'enlève. Même un psy, quoi. Je veux dire, même si je vais voir un psy, si je lui raconte tout ça, je ne vais pas essayer, en fait. Peut-être il serait capable de mettre ça à distance, mais je veux dire, soit il ne me croirait pas, il me prendrait pour un fou, il essaierait de soigner ma folie. En tout cas, j'avais aussi peur de ça. Et puis, ça me semblait déconnecté. Je veux dire, moi, je ne me sens pas fou. Je sais que j'ai suffisamment de preuves pour savoir que ce n'est pas moi qui déconne, quoi. Donc, non, je n'ai pas besoin d'aller me faire soigner. Ce n'est pas moi qu'il faut soigner, c'est le monde, quoi. Alors, ça ne signifie pas que je n'ai pas de travail à faire sur moi. J'ai évidemment un travail à faire sur moi, mais... Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné, parce que la fin du pétrole, à priori, on va se rabattre sur le charbon. Donc, il va falloir lutter aussi contre les centrales à charbon chinoises. Il va falloir empêcher les Chinois d'avoir des voitures individuelles, alors même que nous, nous en avons déjà depuis longtemps. Il va falloir faire accepter aussi aux Français, aux Chinois, aux Américains, que tout ce niveau de vie que nous avons là, il n'est pas du tout acquis pour la vie. Il n'est pas acquis pour nos enfants. Nos enfants ne connaîtront pas ce niveau de vie-là. Et nous-mêmes, nous allons décroître. Et ce n'est pas la faute ni aux Chinois, ni aux gauchistes, ni aux islamistes, ni à qui que ce soit. Parce que je vous le dis, les optimistes ne diront jamais qu'il y a un problème énergétique dans le monde. Ce sera toujours la faute à quelqu'un. Les Chinois, les Arabes, qui vous voulez, mais ce sera toujours la faute à quelqu'un. Il y aura toujours un ennemi à combattre. Mais jamais ils ne remettront en cause le fondement de notre société industrielle. Jamais. J'étais seul avec ça, jusqu'à ce que l'été dernier, je découvre une conférence, alors pas gesticulée, à l'université d'été de la décroissance, pour le situer, à Lille, en août dernier. Et là, un collapsologue vient nous exposer tout ça. Sur le fond, je n'apprends pas grand-chose. Et pourtant, je suis bouleversé. Je suis... Encore là, je suis bouleversé parce que... Parce qu'il expose... Il nous présente donc l'effondrement à venir, donc tout ça, je ne le découvre pas. Mais il expose aussi qu'il y a tout un groupe, un mouvement, qui prenne ça très au sérieux, et qu'ils sont déjà organisés. C'est balbutiant, c'est embryonnaire, mais c'est déjà là. C'est déjà là, et ça ne tourne pas autour du pot. Voilà. En fait, dans la décroissance, plutôt, c'est déjà un truc qui existe. Mais l'idée, c'est justement qu'on peut encore y faire quelque chose et qu'il faut se battre pour un projet politique qui nous évite d'aller dans le mur, enfin, de se prendre le mur. Tout le monde sait qu'on va dans le mur, mais c'est pour ne pas se le prendre qu'il faut mettre en place. Et là, lui, il vient, il dit, ben non, en fait, on ne peut plus, mais on ne peut plus. C'est trop tard. Le mur, on va se le prendre. Et donc, voilà ce que ça veut dire. Donc, ça y est, il y a un mouvement qui est en route, et là, ça fait tâche d'huile. Ça fait tâche d'huile, et ils sont débordés, débordés. Et c'est bon signe. Donc, c'est peut-être une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'on est vraiment au seuil de l'effondrement, puisque de plus en plus de gens s'y intéressent, et donc dépassent cet imaginaire a priori aussi glauque et impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et malgré ça, ça y est. Là, on est de plus en plus nombreux, donc c'est mauvais signe et c'est bon signe. Qu'est-ce que vont penser les gens qui vont regarder ce que je suis en train de te dire, moi et les autres ? On m'a souvent dit de commencer ma conf en me disant que j'ai toujours voulu avoir des enfants et le plus jeune possible. impossible. Sous-titrage ST' 501